Bonjour tous les amis, je suis ici dans la maison et aujourd'hui je veux pratiquer un peu de français. C'est vrai, il faut pratiquer et apprendre le français parce que c'est un langue très important dans le monde. Alors, maintenant j'étudie avec un cours, un cours qui s'appelle French in three months. C'est un cours très joli, très bon et je crois que je peux améliorer et parler très mieux, plus mieux le français. Alors, j'ai beaucoup de difficultés avec la langue. Je ne crois pas que c'est une langue très très difficile, mais ce n'est pas très facile aussi parce que la grammaire c'est un peu compliqué. Il faut étudier la grammaire, c'est un peu compliqué. Et les vocabulaires pour moi, je crois que c'est plus facile parce que je suis portugais et j'habite en Espagne. Alors, il y a beaucoup de paroles qui sont similaires, sont similaires, comme les vocabulaires du français, du portugais et de l'espagnol. Alors, ce n'est pas la même chose, c'est différent, c'est un langue différent. Il faut apprendre. La prononciation n'est pas très difficile, mais il faut dire les lettres d'une forme que c'est complètement différent pour moi. C'est complètement différent pour moi. C'est une sonne au sonide que je n'ai pas dans ma langue. Alors, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne suis pas habitué, je ne sais pas les paroles correctes pour dire, c'est ça. À dire quelques lettres comme le U, comme le R, alors c'est plus compliqué pour moi. Mais pendant cette année, je crois que je peux améliorer, je peux parler le français, plus mieux, mieux. Je sais que pendant cette année, en ce moment, ce n'est pas possible à parler le français comme le français. Ce n'est pas possible à parler le français avec un niveau très supérieur, beaucoup trop supérieur. Ce n'est pas possible parce que j'étude autre langue aussi. Alors, ce n'est pas possible parce que j'étude le suédois, le finnois et plus et plus. Alors, il y a une chose meilleure que je crois, une chose meilleure que j'ai faite, que c'est très meilleure. C'est plus, très meilleure et plus meilleure, je ne m'accorde pas. Que c'est, maintenant je n'étude pas beaucoup trop de langues. J'étude seulement un peu, un peu, un peu de langue. Quelques langues seulement, et c'est tout. C'est tout parce que je veux parler bien quelques langues. Je ne veux pas parler seulement un peu des langues. Et quand je pense dans cette matière, je crois qu'il n'est pas facile à apprendre toutes les langues que je crois, que je voudrais parler. Alors, pendant cette année, je crois que je vais étudier plus le français, le suédois, le finnois et un peu d'autres langues aussi, comme le turc, le polonais. Je suis un débutant, je suis un débutant encore, un polonais, un turc, je ne peux pas dire quelque chose, quelques paroles, seulement c'est tout, malheureusement. En français, je suis un débutant, un débutant avancé, je crois. Je ne peux pas dire que je parle le français très bien parce que mon français, c'est très limité encore. C'est encore, c'est encore très limité, il y a quelques problèmes dans ma tête que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Je sais, j'ai étudié beaucoup de langues en simultané et c'était très difficile. Alors, je crois que c'est mieux que j'étude moins la langue pour être mieux dans les langues que je crois que je peux mieux améliorer. Et pendant cette année, je crois qu'il faut pratiquer, il faut apprendre, mais je ne peux pas faire toutes les choses dans le même temps. Malheureusement, excusez-moi pour mon français, je sais qu'il n'est pas très, très bon. Je sais que j'ai des difficultés avec cette langue parce que j'étudiais dans l'école, mais j'oubliais. Alors, j'étudiais et j'ai oublié un peu. Et maintenant, j'étude parce que je veux parler cette langue mieux. Et c'est tout, mon ami, excusez-moi pour mon français, c'est très mauvais encore, mais c'est un peu mieux. Et c'est tout. Au revoir. Merci. 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 Merci.